Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du Li-Fi, le Light Fidelity, qui est un système de communication sans fil utilisant la lumière visible, contrairement au Wi-Fi qui lui utilise la radiofréquence du spectre électromagnétique. Le Li-Fi code les informations suivant la présence ou non de lumière. Où trouve-t-on son origine ? En réalité, aussi surprenant que cela puisse paraître, on peut considérer que le Li-Fi et les communications sans fil en général datent de 1880. En effet, Alexandre Grambelle, l'inventeur du téléphone, expérimenta ce qu'il appelait le photophone. Celui-ci est un système téléphonique optique. Aidé de son assistant, Grambelle transportait sa voix grâce à la lumière du soleil, et il arrivait à moduler le son dans la lumière elle-même via un habile système de microphone et de miroir. Ce fut la première communication sans fil, et Grambelle considérait son invention comme la plus importante de sa carrière. Malgré les limites de son système à l'époque, car en effet, la neige, la pluie, ou encore la grêle, ou n'importe quel obstacle, diminuaient la bonne réception. Désormais, nous pouvons, à l'image du Wi-Fi, établir une connexion Internet via la lumière. Et donc, nous pouvons concevoir que sur son lieu de travail, Internet soit diffusé via le luminaire à LED, qui aura pour fonction d'éclairer, et en même temps de transmettre les informations numériques. Mais alors, comment cela fonctionne ? Pour commencer, un petit rappel du code binaire. Dans le code binaire, nous avons deux possibilités. Soit un 1, que l'on peut représenter par la présence d'un signal ou de lumière, ou alors un 0, que l'on peut représenter par l'absence d'un signal ou l'absence de lumière. Dans le monde informatique, les machines communiquent de la sorte. En suivant les successions de 0 et de 1, elles opèrent telle ou telle action suivant ce qu'elle reçoive. Revenons à un autre sujet et plaçons-nous dans un contexte concret. On a une box Internet qui récupère les informations sur le net via un câble, qui les transmet au luminaire à LED via un câble, et suivant les données reçues, le luminaire s'allume ou pas via un codage précis que l'ordinateur pourra décrypter. Cet échange d'informations, par la présence ou non de lumière, ne se voit pas à l'œil nu. Car en effet, ceci va très vite, et si on accélère le processus, nous avons le sentiment que le luminaire est constamment allumé. Grâce à ce système, des millions d'extinctions et d'allumages se produisent par seconde. Invisible à l'œil nu, malgré une infime variation de colorimétrie, nous pouvons atteindre environ 1 gigabit seconde. A cette vitesse, il est donc possible de transmettre une image, de la musique, une page web ou encore une vidéo sans aucun problème. Grâce au Li-Fi, on a accès à un très haut débit qui est inoffensif pour l'homme, car contrairement au Wi-Fi, qui lui utilise les ondes électromagnétiques, le Li-Fi, lui, utilise simplement la lumière. Nous pouvons voir également un autre avantage, la protection des données. Et oui, là où votre voisin peut pirater votre réseau Wi-Fi, avec le Li-Fi, il aura bien du mal, car la lumière ne traverse pas les murs, et donc restera uniquement dans votre bureau. Le Li-Fi offre également une géolocalisation. Étant donné que la source d'émission est la lumière, nous pouvons l'orienter pour permettre de capter telle info à tel endroit. Par exemple, dans les musées, une fois arrivé devant telle œuvre, on accède à des renseignements sur celle-ci, et rien que celle-ci. Pour résumer, les avantages de ce système sont une bande de fréquence entièrement libre et sans licence à l'échelle mondiale, une absence d'interface avec les ondes radio et tout ce qui est brouillage électromagnétique, une communication sans fil à très haut débit, une possibilité de communication multi-usagée, une omniprésence des LED dans l'éclairage domestique, industriel et dans les displays et les signalétiques urbaines, une émission directionnelle qui permet de cibler et de géolocaliser le récepteur afin d'éviter d'arroser tout l'environnement pour rien, et également de sécuriser davantage un réseau. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à visiter notre page Facebook, ou encore à visiter notre site Internet. Sous-titrage ST' 501